je déteste les missions c'est toujours la même chose avec ces missions de marde on te laisse te démerder on va faire celui du bas tout de suite hop et le troisième et là on est large pour faire le transfert qu'on avait trouvé qui était tout au dessus nickel merci agent je vais transmettre ces données aux personnes qualifiées on ne peut pas descendre plus facilement voilà parfait alors ensuite on avait une petite mission ici Charlemagne Charlemagne désolé il est un peu excité en ce moment il y a une bande de rikers qui terrorise le quartier leur chef s'appelle trigger mike il organisait des combats de chien avant tout ça c'est dingue non en tout cas si il arrive quelque chose à ce mec ça nous rendrait pas mal service trigger mike tiens bah en parlant de rikers cela n'emmerderont plus grand monde cela n'emmerderont plus grand monde sachez les amis que je vais bientôt changer les amis que je vais bientôt changer la configuration de mon pc c'était un chat je vais bientôt changer la configuration de mon pc pour me mettre un petit peu au goût du jour mais malheureusement ça sera sans carte graphique pour l'instant je vais garder ma carte graphique actuelle qui fait toujours le café je vous rassure largement le café et puis comme ça ma config sera prête pour accueillir tiens le vla trigger mike ah non c'est un de ces lieutenants par contre il déconne pas on va continuer d'arroser tant qu'on peut ça c'est bon donc oui je disais j'attendrai ma config sera prête elle sera elle attendra plus qu'une carte graphique quand la pénurie de micro composants sera pas terminée parce qu'on peut pas espérer une terminaison avant au moins d'après ce que disent les pronostiqueurs d'après au moins pas avant 2023 en tout cas il fait le tour ou quoi le gros j'ai l'impression qu'il fait le tour donc on aura une carte graphique peut-être sur les nouvelles générations qui sortiront en en juin juillet prochain on verra les rtx 4000 pourquoi pas parce qu'au moment de leur sortie il y aura forcément un petit peu de stock et à des prix qui seront probablement assez compétitifs par rapport si on compare avec les prix des des 3000 actuellement donc il faudra espérer il faudra prier là dessus pour que il faudra surtout se dépêcher pour s'en procurer une assez rapidement je ne remercie pas les mineurs d'ailleurs puisqu'ils ont participé de près et plutôt de près je dirais plus que de loin à la situation actuelle même s'ils sont pas entièrement responsables surtout qu'il faut savoir que ça n'a aucun intérêt les amis sachez le pour ceux qui ne le sauraient pas ça n'a strictement aucun intérêt d'acheter une rtx pour faire du minage puisqu'elles sont pas du tout faites pour ça ces cartes graphiques c'est vraiment de la gourmandise et c'est vraiment donner de la confiture à des cochons c'est vrai que j'ai une lunette là dessus quel intérêt de mettre une lunette sur une mitrailleuse lourde vu le recul qu'elle a ça va mon gars ? t'as la voix de Garus Vakarian toi aussi merci t'as cette musique qu'on entend là ça casse les oreilles je me barre c'est genre de la JTF pendu par les pieds c'est censé me faire peur on est à l'antenne radio mais il y a une de mes priorités sur la longue liste de choses oh la voix de Dimonzo bien sûr sur l'île c'est les communications les gars du LMB ont bien fait les choses ils ont pris le contrôle d'antenne relais de tours RTN et de bandes wifi il est temps qu'on en fasse autant j'ai envoyé une équipe monter une base multifonction à Kips Bay une fois opérationnelle elle nous aurait permis d'accéder aux communications du LMB les préparatifs étaient presque terminés mais c'est là que les rikers sont débarqués alors si vous tombez sur des survivants protégez-les le temps qu'ils puissent finir le boulot parce que ça serait sacrément utile de savoir ce que le LMB nous prépare difficile ça va petit toutou ? ils sont mignons ces chiens t'as encore des rikers ? alors qu'on s'est fait leur chef attention éléments hostiles détectés on l'approche hein de la fin du pseudo scénario qu'il y a sur ce jeu puisqu'on s'est déjà fait un des boss d'une des factions attention le bruit des armes est assez réaliste parce qu'un silencieux effectivement ça résonne et ça fait quand même pas mal de bruit et c'est ce que ça fait dans ce jeu il y a pas mal de petits détails moi que j'adore dans ce jeu bah alors tu veux pas de flic ? très bien comme le veut le dicton ce qui se conçoit bien s'énonce clairement mais rien que le viseur dans la lunette holographique rien que ça ce petit détail là ça fait vraiment de The Division un jeu visuellement cohérent très très beau ou pas forcément parce qu'on peut avoir plus joli que ça mais oui madame mais en tout cas visuellement cohérent ça c'est sûr oui je veux bien en parler mon nom spécialiste Robert Armitage Junior soldat de la guerre nationale New York 42e division d'infanterie ouais c'est long je sais ingénieur électronique basé à Utica marié deux enfants j'ai été mobilisé mi-décembre après que le gouverneur a déclaré l'état d'urgence on savait qu'il y avait une épidémie mais on savait pas de quoi non madame l'expérience il révèle pas ce genre de détails à moins que ce soit utile et là ça l'était pas pas à ce moment là en tout cas eh bah vous savez quand vous vous engagez vous êtes jamais sûr de ce qui peut vous arriver je laisse les conversations téléphoniques mais toujours du lore assez sympa faut que je fasse gaffe parce que mes armes vont vite être obsolètes étant donné qu'on monte en niveau étant donné qu'on va pas mal être en CQC je préconise de changer temporairement bien sûr je vais changer mon scarlight temporairement contre un un super super 90 marine qu'on va équiper juste pour l'occasion il est d'un meilleur niveau d'ailleurs j'ai même pas vérifié oui 21 2 secondes j'arrive elle est sous suppression elle nous emmerdera plus vas-y montre toi ils font plus mal qu'à la mission précédente j'espère que le boss sera relativement simple c'est un bien grand mot petite mission sur des toits c'est sympa c'est pas la mission la plus longue c'est pas non plus la plus difficile miner les rikers ils sont en contrebas ça nous offre un avantage assez intéressant duquel on va profiter bah alors bon lui il est planqué on va aller le débusquer on va aller le débusquer ah on a un ingénieur ou un leader élite non il y en a un autre à côté de lui qui est beaucoup plus leader par contre il déchire un petit peu donc on va reculer donc on va reculer repli stratégique putain qu'ils font mal j'ai deux sous suppression ça me laisse le temps de recharger un de moins un de moins on se rapproche on va aller remettre la pression ouille aïe 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 il a plus de gilet et il s'est balancé sa grenade à lui tout seul parfait j'espère qu'il y en aura pas trop des comme ça parce qu'ils font un petit peu mal il faut pas oublier que la mission est niveau 22 celle là je suis toujours que 21 et ça va être l'occasion d'XP un petit peu pas de choses à dropper si ça 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 m'intéresse sur la mer qui picote du peinture hé les rikers il y a des flics sur notre territoire si vous entendez ça ou si vous voyez les fusées maguez vous d'aller sur les toits la fête va commencer je crois m'avoir comme ça c'est aux pompes en premier à éliminer on avance c'est ce qu'on va voir on recharge un petit coup merde ouille aïe aïe ah ouais sauf que je suis pas un mec une sale manie de toujours vouloir recharger dès qu'on a tué quelqu'un ce qui n'est pas du tout réaliste parce que dans la vraie vie tu fais pas ça mais sale manie avec les mitrailleuses lourdes parce qu'il y a mettre 3 ans à se recharger donc faut éviter vas-y envoie envoie l'avantage d'un mur comme ça c'est qu'on peut se planquer et se montrer qu'à moitié putain je suis dans la merde on recule on recule on va avoir l'avantage de la hauteur il faut que je recharge parfait grenade ou là je suis pas là ils ont reculé démonter nickel ça va disons qu'on est au niveau pour faire la mission en difficile mais il faudrait pas qu'elle soit plus dure que ça j'ai... j'attends de voir le boss Ils nous ont foutu des mines partout Ça passe pas à travers ? Ah si Ça c'est pour moi Merci On arrose Ça fait mal Il y a des gens apparemment en bas dans la rue Ce n'est pas notre guerre Ah non ils sont là Autant pour moi Il fait quoi l'ordinateur portable ? Alors c'est quoi ce truc ? On vient à une antenne de test pour vérifier l'intensité de signal Un de ces types connait bien son boulot apparemment On dirait qu'il voulait lancer une triangulation Un peu exagéré mais bon Du gros visé pour vous passer Contre toi Parfait Je suis déjà rechargé à chaque fois quand je quitte ma position Ça doit être un de mes passifs que j'ai activé Il y a un truc à récupérer là Il faudra que j'y pense Oui j'arrive Je vais venir te libérer mon gars T'inquiète pas Les trucs de merde que je drop Ça vaut largement pas la dark zone Et c'est voulu C'est tout à fait normal Si je me rappelle bien ils vont débarquer de la fenêtre qui est là Fais ton boulot mon gars Antenne t'es juste là Ouais j'ai compris Mais ces types c'est des animaux Ils vont John John J'ai besoin que tu respires un grand coup Et que tu retrouves tes couilles Et quand tu les auras retrouvés Je veux que tu finisses le boulot Ça le mérite d'être clair Allez Je te couvre Ça va être chaud de le protéger Vas-y contrôle Attention Ils sont pas tous jaunes j'espère Oh là 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 Ça va être chaud En plus je peux pas Faire de tir à la libanaise Oh putain J'ai espéré de l'avoir le boss C'est raté Bon ils viennent pas de la petite fenêtre Il me semblait dans cette mission Qui venait de la petite fenêtre On va relibérer l'ingénieur de la JTF Elles sont pas si belles que ça les ombres Sur ce jeu Il y a plus joli on va dire On se tient prêt Ah mais il se planque l'enfoiré Il me reste les deux gros Qui me vont prendre des deux côtés En même temps Non c'est bon Nickel C'est bon je vais pouvoir me régène entièrement On use un kit de soins pas plus Là faut que l'autre bouge J'ai raté mon coup Et ouais ton pote est mort Là il faut que je descende Sinon ça va être un massacre L'ingénieur va bien pour l'instant Bon c'est que des vétérans C'est pas des élites Ils font quand même suffisamment mal Il y en a qui m'attendent de l'autre côté Cette fois Voilà ils m'ont vu Comme ça ils vont pas aller s'en prendre à l'ingénieur Ah il y a le boss Ah bah lui il est juste devant Mais t'es con ou quoi Et bah voilà On se croirait en PVP Il est où ? Ah il est là-bas On va pas prendre de risque C'est le dernier Putain les dégâts On va essayer de le mettre en suppression Voilà Pour reprendre l'avantage Tiens à toi ta grenade Eh bah parfait Ah ça fait du bien Salut mon gars Je t'en prie A même pas pris de dégâts quasiment C'est pas le cas de tout le monde Niveau 22 c'est bien Un MK17 de la police C'est un fusil de sniper Ça m'intéresse aussi Et le level up bien sûr On a vraiment le bon niveau Cette fois-ci pour On a le bon niveau justement Pour ce type de mission Surtout en difficile Paul Rhodes veut nous parler Très bien Allons le voir Et on mettra fin à cette session Ça fait plaisir de revenir un petit peu Sur The Division C'est toujours un petit peu d'action Des jeux d'action J'en ai pas beaucoup sur la chaîne en ce moment Quoique Si on compte Nightfire Si on compte Bah à part Nightfire Si il y a Cyberpunk également Mais c'est plus de l'aventure Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté Alors Pourquoi Rhodes veut nous parler Bah t'es là ? Pourquoi tu parles à... Ok Je crois que nous allons devoir revoir les termes de notre accord Et pourquoi ça colonel ? Jusqu'ici il a l'air de fonctionner parfaitement bien Tineurk est le grand méchant Agent de la première vague De leur équipement Une seconde Une seconde J'ai du feedback sur la ligne Vous croyez qu'on est sur écoute ? On dirait Au final c'est ce qui s'est passé Alors l'aile de sécurité Pourquoi est-ce qu'on nous propose des choses ? Effectivement Opération de la Dark Zone Pour le bouclier Les bonus du bouclier On peut emporter plus de matériel Mode d'abri intelligent J'aime bien l'abri intelligent Abris mobile ça c'est de la merde Mais l'abri intelligent ça me plaît bien C'est des buffs qui sont assez intéressants Le bouclier est sympa aussi On les achètera tous de toute façon Mais en priorité je vais prendre celui là Tout a l'air de fonctionner parfaitement Merci de votre aide Est-ce que je peux pas utiliser de mitrailleuse Tant qu'on ne porte pas l'ensemble des 3 FNC entièrement On ne peut pas porter de mitrailleuse avec un bouclier Ce qui n'a du coup pas beaucoup Ce qui enlève beaucoup d'intérêt au bouclier On a des trucs à récupérer ici Hop Je prends On va faire le plein d'ailleurs Je sais pas si je l'ai côté des armes Non je l'ai pas Qu'est-ce que le vendeur avancé Peut nous vendre Du bon matos Il va falloir que je revienne ici en off Parce qu'il y a du bon matos Un Scarage qui est aussi un fusil de sniper Ah des bons silencieux Je vais venir un peu fouiller tout ça tout à l'heure En off juste après la fin de la session Il me permettra de nous rééquiper un petit peu Alors On a aussi un ravitaillement ici Pas de ravitaillement sur l'aile médicale Qui est la Entre guillemets la plus intéressante Là c'est pas compliqué J'ai qu'un seul truc à m'acheter On arrive à la fin Il nous reste plus qu'un truc à acheter Ah c'est les mines téléguidées Et c'était quoi le Le bonus en plus On récupère des outils de l'aile technologique une fois par heure Ah sympa ça On va aller lui parler mais d'abord on récupère Ah une équipe spéciale pour les réparations d'urgence sur le terrain On en avait bien besoin Effectivement Alors pourquoi tu voulais me parler ? Vous avez fait un sacré boulot de réparation Je retrouve presque un peu d'espoir Et bah c'est un miracle J'ai dit presque agent Lowe C'est ce que vous avez vu sur le terrain qui m'empêche de dormir J'étais pas si parano après tout J'avais raison même Vous avez les agents les plus forts Les mieux armés du monde Les plus intelligents Et pourtant sur le lot il y en a quand même qui pètent les plombs Même si vous avez du mal à y croire On les laissera pas gagner Vous pensez que je suis pas dans votre camp ? C'est ça ? Vous pensez que je suis un cynique qui se fout de tout ? Bah non je suis un putain de patriote Voilà pourquoi ça me dérange Vous savez comment ça fonctionne une démocratie ? Grâce à l'équilibre On a pas que des droits On a des devoirs aussi Les gens se rendent pas compte combien c'est précieux tout ça Voter Faire partie d'un jury Mais si on fait pas gaffe On peut tout perdre en une seconde On fait de cadeaux à personne ici Ce pays a été conçu de manière à ce qu'il soit impossible de prendre tout le contrôle L'équilibre des pouvoirs Et un jour y'a un fumier qui décide de créer la division Et ça fout tout en l'air Ils ont tous les pouvoirs Ils sont redevables à personne A l'opposé de toutes nos valeurs C'est normal que ça aille foirer Et au final on se retrouve avec quoi hein ? De bonnes intentions Et à nous Nous tous ici Moi j'ai plus que de bonnes intentions Alors on ira jusqu'au bout Et on fera les choses comme il faut J'ai envie d'y croire Et vous le savez agent Lowe Mais je vois pas en quoi vous seriez différente des autres J'espère simplement que vous l'êtes Pour notre survie à tous Ouais je sais pas si ça valait tellement la peine Quoi qu'il en soit Les amis On va se retrouver pour la suite de nos aventures Dans une prochaine session Bonjour madame N'hésitez pas en attendant A vous abonner Mettre le commentaire en dessous de la vidéo Également le pouce bleu qui va bien N'hésitez pas également à me suivre sur twitter Atvalmore333 On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures Salutations de l'infini